bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors il ya quelques temps je vous faisais un petit tuto sur comment réaliser des petits embellissements tout simple avec une feuille à quatre et des trombones et j'ai fait un petit sondage sur ma chaîne pour savoir si pour la déco vous vouliez une version longue avec blabla ou une version courte en accéléré et vox populi vox dei vous avez préféré donc la version longue avec du blabla alors on va faire ça tout de suite ensemble voilà c'est pas le bon du tout ça c'est un qui est un peu un peu loupé donc je me suis trompé voilà je voulais vous montrer avant de commencer ce que j'ai pu ce que j'ai pu faire par ailleurs comme sur le même modèle j'ai été prise d'une espèce de fièvre je voilà une fois qu'on a compris le principe j'ai voulu explorer un petit peu le truc donc là j'ai fait une grande version par exemple une version vraiment bloc toute simple vraiment marque page bloc note avec des pages qu'on peut venir arracher comme on veut donc ça tout simple j'avais une grande chute j'avais pas quoi en faire bon bah voilà j'ai trouvé j'ai fait cette version là pour une copine qui aime à la fois les chats chats et les chiens chiens donc un petit papier de réaction que j'avais avec des chiens des chats je suis venu rajouter des petits des petits stickers dessus donc ça c'est pour le côté bloc note et l'autre côté j'ai fait ce ravissant fri wawa trop mignon bien bien cul cul la praligne comme elle aime là j'en ai fait d'autres pareil j'avais des chutes à passer alors ça m'a permis aussi de passer des stickers je sais pas toujours quoi faire voilà hop le petit blog de ce côté ci ça donne ça de l'autre côté ça donne ça avec des petits messages sympathiques positifs cela c'est les vintage vous les avez vu donc je reviens pas dessus et un autre pareil avec le même papier dans un esprit un peu plus panterre voilà avec ici un petit stickers un peu bloc note aussi donc c'est pour offrir aux copines au boulot en fait voilà je me dis ça fait des petites choses sympathiques à donner à droite à gauche bon alors du coup vous vouliez du blabla moi je vous préviens je vais blablater je pense que je vais trouver à vous dire mais on va trouver alors je vais commencer par faire les coins là de mon truc comme ça c'est plus propre là les coins j'ai essayé de les refaire ça passe pas c'est mort je crois que ah si peut-être comme ça attendez 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 non c'est foutu je peux pas c'est trop c'est trop tassé ça ne marchera pas c'est raté bon on va commencer par camoufler cette petite chose ici qu'est ce qu'on va y mettre qu'est ce qu'on va mettre là dessus pour que ce soit joli je crois que je vais aller chercher du ruban tout simplement là j'ai du ruban qui traîne mais non c'est blanc ça va être moche je vais chercher un petit ruban je reviens alors j'ai deux paquets là de chez action qu'est ce que je vais mettre celui-là j'ai déjà utilisé celui-là aussi pour autre chose si on en mettait un grand tiens pour changer allez alors je suis désolé vous allez entendre pas mal le bruit des voitures je suis navré j'ai une maison qui a le désavantage de donner sur deux rues en même temps et il fait il fait une chaleur enfin il a fait une chaleur d'enfer toute la journée et là il a plu on avait un peu d'orage donc les fenêtres sont ouvertes pour laisser rentrer la fraîcheur du coup c'est bruyant j'espère que sera pas trop désagréable pour vous alors tout ce bar évidemment sans ça ce serait pas rigolo hop alors ce grand machin là bon ça va être chargé pose pas grave couper ça qui se détricote et là ça va faire ça hop je les garde de côté ça va peut-être servir hop je vais venir coller ça je vais peut-être lui mettre un petit coup d'encre avant parce que j'ai peur que ce soit ça va faire ressortir un peu la dentelle ce sera pas plus mal parce que là si je la met tel quel mes mères ça va faire ivoire sur ivoire ça va pas être folichon pas folichon du tout alors c'est pareil je vous ai montré ça j'étais tout fait ou flamme pour ancrer etc c'est peut-être bien de s'y prendre un peu en amont quoi donc d'ancrer les bords et c'est avant que tout soit fixé parce que là c'est beaucoup moins pratique donc voilà petit petit conseil en passant c'est ce que j'ai envie de faire je crois que je vais sortir après les seaux de cire parce que dans mon haul la team j'avais des j'ai acheté des seaux de cire et je vous ai pas je vous ai pas fait de retour de sur j'en ai j'en ai testé un tout vous dire mais ma foi fonctionne ça fonctionne très bien pas de problème voilà avec l'ancre en dessous c'est quand même plus sympathique tant que je suis à faire de l'ancrage moi je vais y aller je vais y aller gaiement je vais faire les deux je garde la tidaille parce que c'est la dominante de là ce ça va aller dans le carnet vintage et vu que j'ai ancré tous les bords de mes pochettes etc à la tidaille je continue histoire d'éviter comment dirais-je d'éviter que ça ça fasse rajout quoi c'est je me dis que c'est une bonne façon de faire une cohérence discrète dans tout ce bazar c'est d'utiliser une couleur enfin la même couleur en fait pour ancrer tous les bords j'ancre les bords de toutes les pages aussi j'ai fini la reliure moi j'ai encore plein de boulot sur ce machin il était grand temps que je termine la reliure d'ailleurs parce que je commençais à avoir à le bol des fois des projets comme ça qui prennent un peu en longueur c'est fini par sortir un peu par les yeux c'est un peu le cas avec ça alors ça c'est bon peut-être que je fasse l'intérieur parce que du coup ça a l'air bête et on y va je ne sais pas quand on scrap combien de fois on fait ce geste de venir ancrer les bords et je sais pas vous mais au début je me disais oh c'est bon ça sert à rien ouais non ça sert à rien puis on le fait une fois deux fois trois fois puis on se dit mais en fait c'est vachement plus joli ah mais en fait ça finit bien ah mais en fait ça met tout ce que je fais en valeur et puis après voilà on se retrouve à se mettre des petits bouts en plastique sur les doigts voilà et à râper du papier à longueur de journée je n'y vais pas avec le dos du plat de la main morte j'avoue que là je fais pas dans le fignolet je vous dis tout de suite les pages les pages elles vont peut-être bien se prendre un petit coup aussi un discret comme ça sur les bords ça va être difficile de prendre tout le monde en même temps encore que on va faire léger léger c'est bien un petit coup derrière c'est moins léger là pour le coup je suis en train de tester autre chose aussi là puisque je vous tiens à vous vouliez du blabla vous allez être servis j'ai testé autre chose j'avais fait plein de petits morceaux de papier comme ça et j'ai essayé de les fixer comme un vrai bloc de post-it du coup en les collant et ma foi ça marche pas mal le but étant de pouvoir justement étirer comme des vrais petits blocs chouc donc après il va me rester à habiller tout ça mais je vous conseille vous coupez vos papiers vous les mettez bien alignés clac pince à dessin colle là vous tartinez avec du avec votre doigt vous les pliez un peu pour que la surface soit un peu plus grande c'est une bonne bousée de colle vous mettez cette côté vous laissez sécher et franchement c'est sympa mais c'est pareil je suis tarte parce que j'aurais dû en fait les décorer avant mais je pense que par contre c'est une super idée de pour des snails mail ou des petites des petites surprises à envoyer aux copines qui scrap par exemple ce que je me disais moi j'ai acheté ces petits blocs là chez temiou alors il ya des cartes du papier vieilli des fleurs machin je peux par exemple enlever trois quatre feuilles de chaque bloc et puis venir les recoller pour envoyer un petit assortiment comme ça dans un snail mail ça peut être sympa enfin voilà c'est une idée comme ça en passant je pense qu'il ya les moyens de faire quelque chose alors justement la dame elle se dit qu'elle va peut-être prendre un papier un peu vieilli tiens ça c'est rigolo vous allez avoir tous les bruits de la rue les gens qui courent les chiens et un peu d'orage les gens sont énervés ils gueulent comme des putois oui c'est pas mal cette façon c'est juste pour faire un fond pas s'embêter la vie un crayon 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 si vous saviez comme j'en ai marre d'être dans ma tête où tout disparaît et où j'oublie de fermer tous les trucs qui peuvent sécher surtout quand il fait encore 25 degrés dans mon bureau n'est ce pas alors j'ai trouvé mon pliois j'ai retrouvé j'ai retrouvé plein de choses mais à s'essayer voilà hop alors où est-ce qu'on va te couper toi pépère un peu par là c'est pas mal hop et puis en hauteur en hauteur par là c'est bien par là à l'écris où voilà je prends pas la règle je prends pas le cutter la flemme voilà on a le droit d'avoir la flemme aussi ça va être du pif pas mal allez on va que je vais faire je quand même faire les bords en bas ça ressemble à quelque chose mon affaire ça vaut le coup que j'ancre ça vu comme c'est foncé c'est quand même mieux que j'ancre les petites encres les petites encres toujours les petites encres je vais venir mettre là dessus après voilà une question qu'elle est bonne petite fleuve fleur peut-être petit stickers de quelque chose peut-être prendre un sticker sur un de mes petits carnets là de timiou ou une fleuve fleur je sais pas on va trouver alors là très honnêtement la déco c'est vraiment collage assemblage je prends comme ça vient j'ai des petites chutes de petites choses à passer donc je suis quand même allé fermer la fenêtre de mon bureau parce que là j'ai une grande pièce en enfilade donc on entend les voitures quand elles passent sous les fenêtres de mon bureau après quand elles passent dans mon salon c'est très pratique alors autre chose la déco ce qui est bien c'est qu'elle vous permet aussi d'obtenir une plus grande rigidité j'ai fait un avec du papier 100 g c'est pas énorme donc c'est quand même bien de venir après faire des petites superpositions de papier des petits collages simplement parce que comme ça on obtient on obtient quelque chose qui se tient mieux tout simplement il va falloir que je j'ancre ça sans en foutre partout allez pourquoi ça en est pas cette affaire c'est quoi ce bazar ah voilà d'accord j'étais pas dedans voilà allez on fait ça très grossièrement de toute façon tout ça va être caché ça va être caché allez schlac j'ai cette fleu fleur je sais pas comment faire ah si je m'étais dit je la mettrais peut-être là dessus en la recoupant un peu et en mettant le rabat comme ça ouais on va la garder pour ça hop crac alors ce petit rabat là qu'est ce que je vais en faire ah si alors attendez comme quoi faut jamais rien jeter une des pages que j'ai utilisée je l'ai déchirée là pour faire ma page de garde là dans mon carnet et du coup j'ai gardé cette petite chute là qui va être ma foi forte à propos pour venir me décorer l'avant de ce machin chose tac ok ça c'est bon qu'est ce que je vais mettre en fond j'ai pas utilisé encore mon calepon j'ai des petites cartes là mettre une carte pourquoi pas alors où va-t-on voyager chine en sibérie en asie c'est quoi ça on ne sait pas c'est trop bleu c'est trop froid comme pays il faut remarquer il fait chaud aujourd'hui les états unis c'est quoi ça Bornheim Frankfurt ah oui d'accord c'est la Allemagne ah ça c'est bien c'est léger tiens le nord de de l'Australie c'est bien c'est des cartes anciennes ça mûre ah bah c'est même des chers mais c'est pas grave de toute façon alors qu'est ce qu'on a de beau là dessus la nouvelle Hollande la terre australe ah c'est rigolo sont jolies ces petites cartes là on va venir mettre ça en dessous et après ça ah non si je la mets dessus ça va être moche ah non c'est moche hop c'est moche ah c'est pas grave ça ira ailleurs on va pas se prendre le chou oh des oiseaux c'est bien les oiseaux oh non celui-là regardez le beau oiseau j'ai laissé un fond assez blanc ça va être très bien un petit oiseau regardez ça piou piou je vous mets dans le bon sens petit piou piou là hop avec ça comme ça piou piou on va le mettre en bas comme ça il va me manquer un truc en haut ça va pas aller si je le décale moi je veux juste ancrer le fond ça fera moins tarte et puis ça fera la blague ah oui j'avais dit que je voulais mettre un seau de cire tiens on va pouvoir descendre un peu c'est pas trop entrer derrière mon piaf qui se voit quand même bon voilà le petit piaf comme ça en dessous ça va être bien je regarde s'il y a un côté qui est un peu plus opaque que l'autre oups il y a un recto et un verso ah oui il y a quand même un côté qui est plus brillant la couleur se voit mieux on va regarder celui-là hop alors la colle unique normalement pour le calque comme ça ça va ça se voit pas trop surtout quand c'est du calque décoré comme ça pousse toi la colle ça empêche les gens de voir je pense que ça devrait être pas trop mal par contre il faut bien la il faut bien l'appliquer parce que sinon tout de suite ça frise j'ai pas mis de colle assez près du bord c'est pas la mort du petit cheval non plus là ni du petit oiseau d'ailleurs mais ça s'est pas ancré ma fille je suis désolé il est assez tard je me suis dit faut quand même que je commence à tourner ce truc je ferai peut-être pas tout aujourd'hui ça je le dis tout de suite puis ce sera posté quand ce sera posté les enfants hop donc là on est le soir je suis fatigué et j'ai chaud mais ça se trouve demain il sera beaucoup moins tard je serai moins fatigué j'aurais vraisemblablement toujours aussi chaud le climat qu'on se tape en ce moment voilà et on encre et on encre et après on colle allez hop c'est parti insupportable les gens à rouler à n'importe quelle heure il est 20h passé ça continue de rouler ils rentrent tard chez eux bon sang j'ai quelque part la mauvaise idée d'habiter dans un village qui est extrêmement calme l'hiver mais qui alors l'été devient très touristique je suis pas au bord de la mer pourtant je préférerais dès que les beaux jours arrivent c'est le bal des motards des machins c'était bien le confinement pour ça au moins on était tranquille hop et ben c'est pas mal cette affaire moi ça me déplaît pas si je vous mets ça là ce sera peut-être mieux ça me déplaît pas c'est le haut qui me... hé mais je suis tarte moi le haut il n'y a rien mais c'est pas grave comme quoi j'ai du mal à réfléchir s'il n'y a rien en haut c'est pas si grave puisque j'ai ma petite dentelle et finalement c'est assez léger c'est pas plus mal si je pouvais me trouver une toute petite fleurette un petit bout de branchette quelconque désolé pour le bruit mais je me farfoue dans les stickers hop peut-être bien désosser un sticker si j'ai un truc avec pas mal de branchettes ou je ne sais pas quoi on va voir ce qu'il faut ça ça dit quoi ? ça dit que c'est beaucoup trop gros je ne sais pas si je vais avoir j'ai fait des trucs trop gros je ne sais pas si c'est mieux que je regarde là dedans j'aurais peut-être plus de chance on va peut-être pas faire oiseau sur oiseau par contre est-ce que j'ai une petite feuille ? non ça ne me plaît pas une toute petite ticket à la rigueur ah ça c'est pas mal ça c'est très bien ils sont très très bien ces petits cahiers là vintage de stickers vraiment je ne regrette pas mon achat voilà ah bah c'est bien ça la petite touch qui manquait à mon bonheur voilà pour le retour je vais rester simple j'ai pas envie de partir dans des trucs trop farfelus il nous reste le dos à faire bon là pour le coup je pense que je vais sortir ah bah elle fait pile la taille dis donc j'aurais voulu faire exprès j'aurais pas réussi formidable on va mettre le côté un peu déchiré peut-être on va le déchirer par contre sinon ça a l'air bête on va le déchirer à peu près ah je sais ce que je vais faire tiens je vais la laisser comme ça et puis je vais déchirer le bas aussi voilà du coup je suis entré avec des morceaux de papier partout oh là là le bazar quand on scrappe oui 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 enfin et j'ancre puisque c'est ma passion dans la vie d'ancrer les bords de papier hop tac 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 bon là je râle parce que je suis fatigué mais en vrai c'est quand même ce qui fait que ça va bien rendre notre affaire j'aime bien quand j'ancre des petits sprots aussi à droite à gauche ça fait un peu plus vieilli alors ça on a plus qu'à venir le coller là je pense que c'est là dessus que je vais venir mettre un seau en cire avec une petite ticket je pense que ce sera sympa c'est un peu généreuse en colle moi oh là là mais colle droit ma fille enfin bon c'est pas une obligation de coller droit mais moi j'aime bien quand c'est collé droit voilà hop eh ben ça me déplaît pas du tout cette affaire ça me plaît même plutôt ce qui manque à mon bonheur c'est un petit bout de papier quelconque donc une petite étiquette qu'est-ce que j'ai comme... attendez je réfléchis à ce que j'ai comme tampon pas trop loin j'ai pas envie de sortir tout le matos là j'ai la glu euh... voyez voyons oh j'ai des petites choses là sympathiques euh... ah bah attendez c'est bien ça j'ai un cachet postal avec un bateau ça va être bien ça une carte de l'Australie, un bateau voilà dans le thème allez hop ça ça dégage euh... un bloc acrylique c'est mieux quand même pour faire des tamponnages qu'est-ce que vous en dites une pépère voilà ah je sais sur quoi je vais tamponner j'ai gardé un sachet de thé là de tisane je vais m'en servir mais donc voilà oh là là mais cette vidéo de l'enfer oulala arrête pas de râler la nana dans l'écran hein sérieux faut que j'arrête un peu hein dites alors je sais pas ce que ça va donner c'est un essai hein j'ai jamais fait ça ça doit marcher oh ça marche ça marche bien même cool hop je vais le découper je vais pas le découper je vais le déchirer oulala là je me lance dans des trucs les enfants faut pas que je me loupe de trop hop oulala hi ! ce qui devait arriver arriva j'ai la moitié déchiré le machin ah ! voilà moi je vais cacher l'Australie si je le mets là donc où je le mette je vais cacher quelque chose de toute façon mettre dans le coin là en bas je sais pas ce que ça va donner coller hein c'est une grande première là ce que je fais je vous fais des exclusivités hop ! ça a l'air d'adhérer quand même pas trop mal sans que la colle se joint c'est bien hop ! je vais le laisser comme ça volontairement et puis et puis et puis et puis et puis et puis un petit cachet postal ça serait bien un petit cachet postal quand même sur quoi on va le faire le petit cachet postal si je le fais sur du papier blanc ça va avoir l'air tarte il faudrait une petite chute de papier ivoire là ça serait bien qu'est ce que c'est ça ? qu'est ce que c'est ce truc ? ça c'était un brouillon d'autre chose c'est pas vrai que j'ai quand même pas une seule chute à se promener sur mon bureau ah bah voilà ! ok donc ça ça on va varier la couleur tiens on fait un beau cachet postal on va le faire un beau rouge là bien bien pétain rouge un peu fluité ça va faire un peu plus un peu plus officiel voilà c'est pas mal c'est pas mal est ce que par un grand et bien heureux hasard ça ferait pas pile poids la taille de ma paire faux j'ai une paire faux ronde j'ai l'impression que ça fait le bon diamètre franchement si ça fait le bon diamètre je suis trop heureuse ah 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 ça fait le bon diamètre trop bien alors ça c'était pas calculé à l'achat mais alors bonheur oh oh que la vie va être facile ah c'est génial trop bien ah bah ça vous voyez ça me facilité l'existence je le vieillis un poil aussi pépère voilà un petit point de colle ah mais c'est trop bien ah c'est trop bien et ça illumine ma soirée ah c'est chouette ça fait pile la taille de ma paire faux trop bien trop trop bien qu'est ce qu'on pourrait y rajouter d'autre sur cette petite chose oh tiens est ce que je pourrais pas faire un truc rigolo avec ça il me reste des petites enveloppes de mon truc de fête des mères non ça va faire charger ma fille en même temps ce serait rigolo je pourrais venir glisser des trucs dedans qu'est ce que je fais je le fais je le fais pas je le fais je le fais pas oh lui je le fais mon fou ce sera peut-être très moche on verra bien hop l'avenir nous le dira rabattre ça à fond par contre merde on avait pas eu un papier plus fin non bon donc ici alors on va venir coller tout ça ça m'amuse ça tient la petite enveloppe non j'ai pas mis la colle il fallait fou sérieux pou 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 bon sinon il faudrait peut-être que je vous dise des choses un peu sympathiques ce serait quand même sympa au lieu de râler j'ai des propos un peu constructifs ça va faire quoi un mois à peu près que j'ai démarré la chaîne je suis quand même très contente parce que vous êtes déjà 500 l'air de rien plus de 500 à l'heure où je vous parle vous devez être 520 quelque chose comme ça à vous être abonné tous les jours je reçois des super gentils commentaires des astuces enfin vraiment c'est c'est un vrai un vrai plaisir de de faire des vidéos même si ça prend ça prend un temps fou c'est la fausse bonne idée mon histoire je crois que c'est la fausse bonne idée non c'est trop épais c'est surtout qu'est-ce que je vais mettre dedans après qu'est-ce que je vais mettre dedans après non je la scelle à la cire et je vais mettre ça comme ça comme ça non ça a l'air bête ça me déplaît ça me déplaît ça me déplaît qu'est-ce que j'ai dans les petites chutes là qui pourraient être sympa rajouter une plante non et ben on va faire un saut en cire qu'est-ce que vous en dites j'en ai là en plus un fond qui traîne j'ai mis quoi là-dedans il y avait du doré machin ça tombe bien c'est des couleurs qui vont qui vont se marier allez hop les flammes de l'enfer paf paf alors qu'est-ce que je vais utiliser comme saut ça va pas le faire ça va avoir l'air cul cul les papillines ça va pas le faire non plus je réfléchis à ce que j'ai j'ai peut-être que j'en rose des vents ou quoi ça c'est peut-être pas mal j'ai une grosse abeille ça n'aura aucun rapport du coup c'est peut-être pas plus mal est-ce que j'ai d'autres est-ce que j'ai d'autres noël non ça c'est ma gueule euh je les sens pas les papillons je les sens pas euh ah j'ai une fleur de lisse c'est bien la fleur de lisse je pense que ça va faire la blague ça va être très bien par contre la question c'est où est-ce que je vais la mettre là sur le côté là ça va être pas bon faut que je remette le cachet de cire parce que je vais être un peu short ah bah j'ai du rouge là ça tombe bien ça va être très bien alors pardon je vous montre pas je suis hors champ parce que je fouille à côté euh on va mettre un peu de rouge comme ça j'ai un petit fond de cire déjà qui me reste je vais en mettre du rouge il y avait du doré des choses comme ça souvent je réutilise les fonds de cire parce qu'il en reste toujours un peu et euh bon j'aime pas gâcher j'aime pas gâcher j'aime pas gâcher je suis tellement pas réveillée que je vais prendre une précaution euh je cherche du papier sulfurisé là parce que j'ai peur de le faire dans le mauvais sens de me gourer et j'ai pas envie donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je fais mes sauts quand c'est comme ça sur du papier sulfu comme ça euh si jamais je le fais pas dans le bon sens bah je m'en moque complètement parce que j'ai juste à décoller le machin et puis à le recoller après dans le sens qui m'intéresse voyez-vous ce qui est quand même fort commode je range mes tampons j'en profite que ça chauffe ça fait pas longtemps que j'en fais des sauts en cire mais je trouve quand même que c'est vachement chouette ça permet même d'emprisonner des petits fils derrière des petites choses de venir mettre un peu de volume c'est très sympa par contre ça fond plus ou moins vite ça ça dépend des jours allez j'ai fait une petite pause là c'est fondu on y va ouh c'est fondu c'est fondu t'as été un peu pressé je crois ma fille ouh alors j'étais trop juste en cire flûte allez on va faire avec hop ohlala ça va être moche je le sens ça va être moche c'est pas grave alors l'autre avantage de faire ces sauts comme ça sur un autre support c'est que si vous le ratez ce qui va certainement se passer ici bah vous pouvez toujours le remettre dans le machin à fondre et honnêtement c'est pas mal ça permet de sauver parfois des réalisations un peu moches ou alors de les rattraper ouais 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 c'est pas formidable alors je vais faire un truc c'est que je vais remettre mon machin dessus j'essaie de trouver la bonne place pour te faire une bêtise est-ce que je vais réussir à le remboîter j'aurais peut-être une idée oui c'est bon j'ai trouvé ah super alors on va faire un truc je vais essayer de faire un truc parce que là ça manque de cire d'un côté est-ce qu'on va essayer de faire je sais pas si c'est une bonne idée ou une idée nulle franchement le doute m'a vite je vous le dis tout de suite oh non ça a collé au reste de colle sur le sulfu ah la poisse intersidérale bon c'est pas grave je me dis que ben peut-être que le côté le bord où il n'y a pas assez de cire si truc mûche là je le remets bien en place là dedans je retrouve sa place originelle c'est chaud mon histoire voilà c'est bon c'est dedans je vais remettre le surplus de cire si ça veut bien couler là on va mettre ça sur le côté là où ça manque voilà et on va venir recoller ça par là et paf et avec un peu de bol ça va être ni vu ni connu je t'embrouille avec un peu beaucoup de bol on va voir ce que ça donne hein je risque rien alors il y a un truc que j'aime bien faire avec les restes de cire aussi oh la la elle coule mal la rouge en fait je viens faire des demi perles sur mon sulfu je vais mettre des petites gouttes hop puis après je les décolle à la spatule tout simplement c'est pas une petite demi perles c'est un gros pâté mais quand il y a des petits restes voilà comme ici une fois sec ça me fera une demi perles bon ça va ça va rattraper un petit peu le bazar ok c'est cool je voudrais tenter un truc aussi je reviens non je reviens pas c'est là je vais tenter un truc c'est que je vais tenter d'utiliser mes poudres vous savez les petites poudres Mika que j'avais acheté là chez Team You je me dis peut-être que pour dorer les cachets de cire ce serait peut-être pas une mauvaise idée c'est peut-être une idée toute pourrie mais après tout vous vouliez du blabla et bien vous avez du blabla et des tests voilà ça a bien fait de venir hop c'est comme brûlé voilà alors je tente des trucs j'ai commencé à faire mes petites recherches sur la chose donc il n'y a pas de fixatif dans les poudres de Mika en fait on les dépose et voilà donc il faut faire en sorte que ça d'air là je vais voir comment ça tient et après il faut fixer alors on peut fixer avec de la colle et puis on peut aussi fixer avec oula j'en mets partout on peut aussi fixer avec de la laque donc j'ai acheté une bombe de laque les enfants je suis passé chez Action j'ai pris la bombe de laque de l'année et ah c'est pas mal hein c'est joli ah je sais pas si vous allez voir avec ma lumière pourrie de fin de journée là ouh c'est pas mal ça on prend un peu dans ce qui est tombé parce que le problème c'est que là si je passais mon doigt en fait toute la poudre irait sur mon doigt donc mais normalement le la laque permet de fixer alors est-ce que ça va fixer sur de la cire j'en sais rien je vais faire ça dans ma boîte à spotch je vous reviens parce que là j'ai peur d'en foutre partout en attendant on replante mon énorme bombe de laque elle est balèze hein bon après c'est de la laque premier prix hein j'allais pas prendre de la laque de dingue bon voilà l'avantage de la laque au moins c'est que ça sent bon hop je vais laisser sécher un peu j'espère que ça va tenir j'attends que ça sèche après je vais venir voir si ça permet vraiment de bien fixer franchement si c'est le cas c'est cool c'est genre vraiment cool il m'en reste un peu sur mon pinceau j'ai envie de m'amuser je pense que ça va pas se déposer tellement non ça se dépose pas il faudrait que je mette un peu d'eau par exemple ou quelque chose hop je le range je m'en fiche j'étais un pinceau tout nul où est-ce qu'on va le mettre ce saut en cire là on va le mettre par là carrément allez non c'est pas la bonne colle ça alors par contre j'espère que ça va tenir avec la colle vinilique parce que la patec ça boit que j'utilise que j'utilisais plutôt régulièrement pour coller la cire nul archi nul donc là j'espère du coup je vais mettre les doigts dessus je vais voir si j'ai les doigts tout dorés en sortie ah oui un peu mais c'est parce que ma laque est pas sèche donc ça c'est ma faute on va faire en sorte que ce soit pas complètement perdu voilà c'est mon empreinte digitale sur le machin voilà hop et ben voilà pour celui-ci donc ça nous fait un côté comme ceci l'autre côté comme ceci moi ça me déplaît pas je suis contente je souffle sur la laque en espérant que ça sèche franchement si ça arrive à faire tenir le doré sur les seaux en cire trop bien quoi l'idée du jour vous pourrez regarder la vidéo pour m'entendre râler et avoir une idée de génie une idée de génie il y en a qui doutent pas alors qu'il y a certainement plein de gens qui le savent et qui savent que ça marche ou que ça ne marche pas j'en ai partout les enfants c'est terrible 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 je ne trouve plus rien alors vous voyez mes demi trucs là une fois sèche je peux m'amuser la condition de réussir est chopée je suis pas le bon outil pour les demi-pères je suis vraiment pas doué avec ça je pourrais m'amuser à venir en mettre une là par exemple ou là pourquoi pas je peux le faire allez comme ça vous verrez que ça marche hop petit point de colle petit bidule et hop et tac et voilà donc bon les petits fonds de cire comme ça ça permet de les utiliser quoi j'ai une petite boîte où j'ai plein de demi-perles comme ça de plein de couleurs ça dépanne bon je vais m'arrêter là pour ce soir je continuerai demain je vous dirai demain ce que ça donne du coup la laque si ça a tenu ou pas et recoucou vous avez vu on a changé de couleur alors je vous explique pourquoi je vous fais une espèce de mini-haul hyper rapide j'ai fait une petite commande chez Vessane Créative je voulais un tapis un peu plus grand on avait marre de mon verre de chez Action donc là je suis passée à la taille au dessus c'est un tapis de chez Marianne Design il était en promo il m'a coûté 11 euros donc voilà je suis bien contente je trouve ça plus clair, plus lumineux et j'ai plus de place pour travailler et j'ai acheté 3 autres bricoles que je voulais depuis très longtemps j'ai acheté de la Versafine parce que j'avais un vieux pad d'encre noire qualité archi vous savez pour les tamponnages qu'on vient coloriser mais c'était un de chez alors comment elle s'appelle cette marque Flut je ne sais plus bref c'était une autre marque alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé je crois que j'ai mis en fait j'ai tamponné le pad d'encre noire sur un tampon sur lequel il y avait déjà de l'encre d'embossage qui n'était pas bien nettoyée et du coup ça m'a pourri le tampon encreur ça a fait une réaction chimique je pense et le truc est complètement fondu fondu plutôt poisseux, infecte je ne peux plus m'en servir et du coup je n'avais plus que de l'encre noire à l'eau et je ne pouvais plus faire de colorisation je ne pouvais plus faire d'aquarelle ça me gonflait donc là j'ai décidé que ça y est j'investissais enfin dans un pad de Versafine et franchement je l'ai testé sur 2-3 petits tampons pas des choses compliquées mais déjà je comprends pourquoi il y a plein de scrappeuses qui disent que ça c'est génial parce que c'est génial j'ai acheté de la Versamark aussi parce que mon encre d'embossage je n'en étais pas hyper satisfaite et je me suis fait un dernier petit plaisir j'ai acheté de la Stazon depuis le temps que j'en rêvais alors j'ai fait des tests tout bêtes sur le papier d'emballage de la plaque de découpage je suis trop contente ça ne bouge pas c'est trop bien ce truc je vais pouvoir faire plein de trucs avec ça en plus j'ai gardé tous mes sachets plastiques de tout ce que j'ai commandé chez Timu donc j'ai plein de sachets plastiques je vais pouvoir faire plein de trucs enfin bref je suis très contente j'ai une bonne nouvelle aussi c'est que le truc que j'ai tenté hier c'est à dire de mettre de la poudre là dessus et de venir après mettre de la laque et ben franchement c'est génial jusqu'ici je passais un coup de feutre doré sur mes seaux en cire et franchement j'étais pas hyper satisfaite ça bavait c'était pas top j'avais de la patine aussi de chez Stamperia alors qui est très bien pour d'autres choses mais je trouvais pas ça de terrible là dessus ça ressortait pas mais alors là la petite poudre dorée fixée à la laque l'épiphanie je sais pas les trompettes de Géricault tout ce que vous voulez j'ai pas assez de superlatifs ça marche trop bien genre vraiment trop trop bien je sais pas si vous voyez bien est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière ou est-ce que je suis à fond ah voilà donc ça marche super bien ça brille du feu de Dieu ça ne bouge pas je passe le doigt dessus y'a rien qui part donc juste le temps de laisser la laque sécher et franchement ça tient nickel je suis trop contente voilà donc ça c'était la bonne nouvelle du jour euh du coup pour celle-ci je pense que je vais lui ficher la paix moi elle me plait bien comme ça euh à l'intérieur j'avais laissé ça un peu tristoune quand même peut-être mettre un oiseau j'ai envie de mettre un oiseau ah j'essaie ce que attendez bougez pas enfin bougez si vous voulez hein je vous verrai pas mais qu'est-ce qu'ils sont je vais mettre un petit truc qui brille est-ce que je mets un oiseau ah mes oiseaux ils vont faire trop criard je pense oh c'est dommage je vais mettre une libellule c'est joli une libellule une belle libellule il faudra que je garde les fonds parce que ça ça peut être découpé ça peut servir faire des petites décos des petits tags des machins alors qu'est-ce qu'on a comme jolie libellule qui serait bien là-dessus vous me direz ce que vous pensez du fond gris moi j'ai l'impression que c'est un peu plus un peu plus visuel enfin sur mon retour d'écran peut-être que je me trompe hein mais euh une petite comme ça un peu claire c'est pas mal ça me plait bien celles-là sont plus dans les teintes violettes ça va pas être terrible ça ça dit quoi pas mal ça aussi allez trouve ta libellule je veux une zoli libellule euh non bah celle-là celle-là me déplaît pas elle est vendue viens là ma grosse alors comment ça marche oh me dites pas que c'est à découper ah non hein c'est pas pré-découpé sérieux ? si c'est pré-découpé faut pas exagérer ils m'ont pas fait ça ils m'ont pas vendu des libellules pas découpées quand même et bah si oh non oh moi qui pensais faire un truc vite fait pour être peinard je vous jure toujours des complications dans ce monde du scrap le monde du scrap me persécute oh bon ça va que c'est transparent en dessous oh mais alors en plus c'est bien 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 serré les éléments ils ont pas pitié hein oh la la sérieusement pfff mais quel gluget j'espère que je peux faire de bêtises je vois rien oh madoué ça va pfff l'honneur est sauf là c'est là qu'elle m'aurait pas plu en plus une fois posée c'est toujours comme ça non ça va je vais remballer mes trucs oh pétard pfff alors moi qui me dis chouette je décolle je le mets ah bah dis donc il va falloir que j'anticipe la découpe de ces petites choses la prochaine fois alors ça va être bien libellule je vous dis ça je subodore qu'en plus je vais avoir mis la libellule après je vais me dire oh je vais rajouter un truc je mettrais bien un petit euh petite euh quelque chose euh flûte je suis dans le mauvais sens oh bon je râlais déjà hier décidément c'est la thématique de la vidéo c'est aujourd'hui râler avec moi à cause des libellules pas découpées et autre joyeuseté tac ah c'est pas mal ça vient me mettre un peu de brillant c'est pas désagréable choc et euh 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 je voudrais une petite étiquette je vais trop bien d'en faire une je le sens elles sont mes étiquettes je suis désolée je fais des trucs j'ai des caisses partout euh de bazar diverses et variées heureusement que vous voyez pas tout parce que euh 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 on va faire ça on va pouvoir sortir une bonne vieille planche de chez action tac on va juste un petit truc comme ça allez euh sur quoi on va faire ça là dessus ah si attendez je sais ce que je vais faire on va faire deux choses on va faire ah mais ça va faire beaucoup de noir mon truc je réfléchis en même temps que je vous parle attendez, attendez, attendez attendez ça commence à à germer hop on va faire un truc on va faire une petite étiquette dans les teintes marron là sur un petit bout de kraft que j'ai là qui traîne oh ça frétille pas la largeur pile poil ça mais si tac merveilleux hop ça c'est fait et ah 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 je vais tester non référent j'ai réfléchi et je vais tester du coup la stazon je vais me faire un petit cachet alors je vais prendre un bout de un petit bout de machin là de plastique d'emballage ça ira très bien et on va se faire un petit quelque chose dessus ça devrait être sympathique enfin j'espère que ça va être sympathique vous allez voir que le rendu va pas me plaire à tous les coups je me connais euh alors vous savez que j'ai fait une expérience amusante aujourd'hui j'ai un petit club de scrap avec des élèves là où je travaille surtout des filles et un garçon des petits choupinets à qui je fais faire des petits albums et tout et tout machin et du coup aujourd'hui c'était la dernière séance et vu qu'on allait pas se lancer dans un truc dingo je leur ai fait faire justement les petits les petits marque-pages là avec euh comment dirais-je avec les trombones ils ont adoré j'ai dit ah mais madame c'est trop bien c'est trop simple et tout je vais en faire pour ma soeur je vais en faire pour ma mère enfin bref ils voulaient en faire pour tout le monde c'était très mignon j'ai pensé à eux je me suis dit s'ils savaient qu'il y a un tuto sur youtube que j'ai fait avec mes petites mains enfin voilà ça m'a amusé hop et ben ça c'est très bien donc ça je remballe et je sors la stazone qu'est-ce qu'on va faire comme saut ? j'en voudrais un pas trop gros du bidou bidou hop ah vous voulez pas de vidéo en accéléré voilà hein du coup je papote moi faut pas me le dire deux fois hein ah il est bien celui-là ah celui-là il est bien aussi on va faire ça tac alors mon bloc paf ma stazone c'est noël depuis le temps que j'en voulais une je suis trop contente il me faut pas grand chose hein je suis un petit être simple voilà clac il faut bien la fermer on crée plus que ça sèche et je vais faire ça alors vous vous le voyez pas je pense à l'écran mais là j'ai mon mon petit bout de plastique hé hé ça colle alors c'est pas hyper propre en même temps je ne tiens pas mon truc donc forcément est-ce que j'ai la place d'en faire un autre ? peut-être un peu beaucoup d'encre aussi ouais bon j'en ai deux je ferai mon tri par contre je vais prendre le temps de bien nettoyer ça parce que je sais pas si à l'eau ça part bien ouais sinon je leur passerai un coup d'eau écarlate je pense que ça vient à bout de tout voilà oui ça ça va encrasser les tampons ça on continue dans le test écoutez je vais sortir l'eau écarlate on va voir ce que ça donne normalement ça me permet de ravoir à peu près tous mes tampons alors j'ai pas d'action chez Eau écarlate dans le passage je vais vous donner une astuce que j'avais vu sur une chaîne de scrap je sais plus laquelle parce qu'on en voit tellement c'est pas très sérieux mais en même temps là je blabais c'est une boîte comme ça toute bête avec des petites chiffonnettes là faire une station de nettoyage de tamponnage enfin de tamponnage de tampons et franchement ça marche très bien les gosses ils risquent pas d'ouvrir ça je vous le dis déjà que moi je me galère hop alors est-ce que l'eau écarlate ça suffit pour venir à bout de la stazon suspense je me suis encore fait avoir par ma caméra alors je ne sais absolument pas où ça a coupé je suis désolé j'ai essayé de nettoyer donc mon tampon sur lequel il y avait de l'encre stazon avec de l'eau écarlate bon c'est pas un franc succès donc à voir là c'est la première fois que j'utilise cette encre donc là par exemple c'est pas sec je suis un peu vite en besogne donc je viendrai coller ça je pense derrière ou dessus cette petite chose après je vais laisser ça de côté je devrais bien passer à mon autre marque page j'espère que ça n'a pas trop coupé je sais absolument pas combien de temps j'ai perdu ça se trouve il me manque la moitié mais c'est en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte avec sa stazon machin je vais passer à mon autre petit marque page alors j'avais cette petite feuille là que j'avais préparé puis finalement je n'ai pas utilisé je vais la recycler parce que je ne vais pas la garder à traîner pendant 850 ans j'espère que ça n'a pas trop coupé ça m'angoisse terriblement si ça se trouve vous ne comprenez rien à ce qu'il se passe je pense que je vais coller ça je vais l'arrêter je vais regarder où j'en étais puis je reprendrai en fonction si ça se trouve il vous manque un quart d'heure parce que je cause je cause et puis l'autre elle se coupe systématiquement à 12 minutes à chaque fois la fatigue mais bon je n'ai pas encore trouvé la solution miracle malheureusement ça me contrarie assez dois-je dire mais bon apparemment c'est mon appareil photo qui a ce défaut là qui est très bien pour servir d'appareil photo mais qui pour servir de caméra n'est pas terrible mais en même temps je ne vais pas acheter un truc je n'ai pas de sous à dépenser pour aller racheter un appareil photo hop c'est bien ça ça me fait bien hop vendu et puis de l'autre côté qu'est-ce qu'on va venir mettre qu'est-ce que j'ai d'autre côté ah tiens on va mettre une petite dame de moucha alors une si possible il n'y a pas trop de choses en haut de l'image ça c'est pas gagné elles sont toutes en format portrait portrait je farfouille j'ai pas tout regardé ah ok c'est chouli je sais pas si vous voyez grand chose désolé je consulte elle est connue elle est moins connue c'est pas une intéressante très jolie chose ah petite bretonne elle est bien connue celle-ci aussi j'ai l'embarras du choix oh je ne sais bon je vais finir pour en prendre une au pif tiens ça c'est une vieille pub ça ira très bien allez hop paf emballé c'est pesé sinon on y est encore après une main comme ça est-ce que je la mets comme ça est-ce que je la coupe un peu pour la glisser en dessous ouf si je la mets comme ça on ne la voit plus mes mères non ça va pas ça on peut faire on va déjà ancrer le reste ça me permettra d'avoir un peu de contraste ça va peut-être l'étouffer un peu la petite dame comme ma foi tant pis je trouve ça tristoune réfléchis ah si tiens je sais ce que je vais faire une fleuve fleur de l'autre côté j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée ça va nous permettre de tester autre chose avec les les poudres alors attendez est-ce que ça tiendrait ça non absolument pas ça non ça ça merf ça c'est trop gros je vais mettre un petit coeur peut-être on va retamponner sur les deux en même temps je crois que ça va être chaud si on va faire un truc 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 je vous ai promis qu'on allait tester un truc on va tester un truc allez hop c'est parti tout ça ça dégage hop on va tester ma Versa alors j'explique ce que je vais faire je vais tamponner hop un petit coeur là comme ça lequel me plaît le mieux celui-là tiens hop donc je vais le tamponner avec la Versa la Versa film et la Versa marque hop et je vais venir déposer j'ai vu que ça pouvait se faire apparemment de venir ensuite déposer donc sur de l'encre embossée comme ça au pinceau très délicatement des poudres justement des poudres de mica donc on va tenter si c'est un raté c'est un raté au moins vous aurez le test en en direct hop voilà ma petite feuille plateforme ouais plateforme d'embossage attendez je vais pas faire n'importe quoi non plus parce que je vais faire ça vite pour pas que ça dure des plombes de toute façon la vidéo je sais pas combien de temps elle va durer au final surtout s'il faut que je retourne un morceau pour vous expliquer tout ce que vous avez loupé hop paf voilà alors on va voir ce que donne la Versa marque donc j'avoue que je suis très curieuse on va voir ce que ça donne j'en attends beaucoup hein si ça marche pas bien je fais déçu déçu oui bah vas-y mais fais n'importe quoi oh la la on a bien fait de prendre la plateforme de tamponnage quand même je suis désolé vous voyez pas très bien là voilà là c'est bien tamponné c'est bien marqué c'est cool maintenant on va voir ce que ça donne je vais sortir les petites poudres de perlin pain pain hop on va essayer celui qui est censé être rose gold qui est pas rose gold du tout d'ailleurs je le fais m'en mettre partout je le sens bien un petit pinceau un petit pinceau un petit pinceau qui craint rien un tout petit pinceau un petit pinceau tout doula qui craint rien allez on va partir là dessus c'est vrai alors je prends un petit peu de poudre et on va voir ah j'ai pas j'aurais peut-être dû mettre un peu de de trucs anti statique on va voir on se prépare peut-être un gros raté je vous le dis tout de suite je sais pas si l'encre va bien tenir en place allez vas-y mets-en partout ça va vous le voyez pas à l'écran mais j'ai fait une grosse bousée est-ce que je m'y prends correctement ? je ne sais pas je teste avec vous quand j'aurai une meilleure maîtrise du machin j'essaierai de refaire des vidéos pour donner un maximum de techniques mais pour l'instant je suis le degré zéro de la maîtrise de Jack bon on va dire que c'est bon comme ça j'en ai encore foutu partout par contre ok donc ça c'est bon on va foufler j'en ai foutu partout alors il paraîtrait que normalement si on essuie avec un chiffon doux le surplus s'en va et ça reste sur l'encre on va voir si c'est vrai ah mais ouais en plus et ça marche et pas mal bon je vais le découper je vous ramène ça c'est encore moi voilà alors je vous explique ce que j'ai fait hors caméra alors la bonne nouvelle c'est qu'en fait vous avez pas loupé grand chose quand la caméra a coupé j'étais juste en train d'essayer de me galérer à nettoyer mon tampon et bon vous avez vu que ça marchait pas des masses ce que j'ai fait sur ce petit coeur alors est-ce que vous allez voir comme ça brille j'espère je vais faire dans le cadre ce sera peut-être mieux attendez parce que ma lumière elle vient du côté en fait le résultat me plaisait assez sauf que je trouvais que le petit coeur était pas assez défini dans les lignes on avait perdu un peu la propreté des lignes du coup je suis venu retamponner avec la Versafine noire c'est pas mal je pense que pour que ça marche vraiment il faudrait tamponner une première fois avec une encre sombre une fois que c'est sec retamponner avec de la Versamark ou une encre d'embossage et après appliquer la poudre et là je pense qu'on aurait un truc pas mal faut que je peaufine la technique mais le rendu je suis assez satisfaite j'ai mis un petit pchit de lac quand même au cas où pour être sûr de stabiliser l'ensemble histoire de voilà et pour retamponner vous voyez j'ai utilisé juste pour vous montrer vous gardez le cache où vous avez mis votre die comme ça vous êtes sûr de retamponner au même endroit ça marche bien alors ce que je voulais faire c'était mettre ça dans le fond mettre un petit carré de ça dans le fond sur lequel je vais venir tamponner un petit texte bateau je vais prendre une encre plus foncée heureusement que vous n'avez qu'une partie de mon bureau parce que c'est Beyrouth là dedans voilà parfait ça marche bien là tant que les petits sachets de thé moi j'aime bien le rendu hein il y a un rendu vieux papier qui est vraiment pas désagréable alors on va essayer de déchirer ça peut-être si je faisais ça la règle ce serait moins crado vous vouliez de la vidéo longue avec du blabla je me moque pas de vous hein ah ouais fausse bonne idée bon pas formidable en même temps cette règle là pour faire ça elle est nulle ici elle est nulle on va voir si ça marche mieux avec celle là un poil le plus efficace allez on va tenter dans ce sens là voilà la règle n'était pas adaptée en plastique ça glisse en métal ça va tout seul j'espère que je suis bonne sur la taille on va prier pour bon après c'est pas non plus ça reste du vintage hein c'est pas non plus fait pour être le truc le plus propre de la terre voilà ah ouais ça me plaît bien ça c'est chouette ça rend bien ça rend bien ça me plaît bien avec mon petit coeur par dessus vous avez vu je vous offre mon coeur quand même pas mal vous n'allez pas vous plaindre que je ne fais pas d'effort pour vous être agréable tout de même moi qui vous offre mon petit coeur doré sur un plateau en vieux sachet de thé oh je vais même le décaler un peu ah ça me plaît ça me plaît vraiment je suis la fille est vachement sûre de ce qu'elle fait oh bah dis donc je pensais pas réussir à faire quelque chose d'aussi sympa vous avez de la chance aujourd'hui hop c'est un peu ça là j'y vais au feeling j'ai rien préparé je blablate et je vous montre ah non faut vraiment que je peaufine ces tamponnages là hop ça dépasse pas trop non nickel ah ça me plaît bien donc l'autre côté fait un peu simple du coup alors les trucs de Stazen c'est pas encore tout à fait sec ça me chagrine un peu mais je peux pas vraiment les utiliser et en même temps j'aimerais bien en finir avec cette petite vidéo je pense que ça tant que c'est chaud je vais m'en servir tac voilà alors là on voit l'arrière du coeur mais c'est pas grave parce que ce sera glissé sur une page donc on le verra pas en fait voyez faut pas se faut pas s'inquiéter du fait qu'on voit l'arrière hop donc ça on dit que ça reste comme ça pour l'instant en tout cas avec ma petite libellule ce côté là je vais rien y faire de plus je l'aime bien comme ça ça finalement ça fait relativement simple ça me déplaît pas non plus c'est un peu plus léger et puis ce côté là avec le coeur dites donc pour une première je suis relativement satisfaite bon bah voilà pour cette petite vidéo de blabla déco ensemble j'espère que ça vous aura plu si vous avez des questions bah vous n'hésitez pas un petit pouce en l'air si ça vous a plu dites moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez du format si je parle trop pas assez si mes explications sont claires j'en sais rien si je râle trop vous ne serez pas les premiers à me le dire mais on se refait pas donc voilà j'attends avec impatience vos retours et j'en profite pour vous remettre un petit peu vous refaire l'article sur tout ce qu'on peut faire avec ce petit ce petit système j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à vous abonner ça me fait plaisir d'avoir de nouveaux abonnés n'hésitez pas à m'envoyer des messages je mets un point d'honneur à répondre à tout autant que faire se peut alors des fois avec un petit peu de décalage faut pas exagérer mais dans l'ensemble je réponds à tout à tout le monde voilà pour ça qu'est ce qu'il me reste à faire à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée un très bon scrap un excellent scrap même amusez vous passez vos chutes passez du bon temps en scrapant videz vous la tête et puis voilà allez ciao ciao au revoir